Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir par la déco et par le titre, je vais vous parler de bébé et plus précisément ma grossesse, puisque aujourd'hui j'entame le 9ème mois, donc c'est à dire que je réalise tout doucement que bébé peut arriver du jour au lendemain, là il peut arriver sans problème, sans avoir aucun souci son petit corps est fini, entre guillemets, bien sûr, parce que s'il y a bien 9 mois plein, c'est pas pour rien mais voilà, il peut arriver sans aucun souci et vu que depuis le début on fait tout pour qu'il reste au chaud je pense que là si je commence à dire c'est bon, il va peut-être arriver plus vite que prévu, donc on verra voilà, donc il est prévu normalement pour le début mai, je sais pas si j'ai déjà donné la date mais je vais éviter de la donner, ça évitera les pronostics et les messages intempestifs si jamais vous n'aviez plus de nouvelles à ce moment là, donc je vais vous parler de ma grossesse, comment je l'ai vécu, le poids que j'ai pris parce que ça c'est une question qui est beaucoup revenue, et vous le voyez, j'ai pris du poids, enfin voilà je m'étais fixé un objectif que clairement j'ai largement dépassé, enfin un objectif à ne pas dépasser en fait et j'ai explosé le compteur on va dire, voilà, je vais vous expliquer comment s'est passée cette grossesse pourquoi j'ai été arrêtée aussitôt, etc, etc, donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, on va commencer Alors pour commencer cette grossesse, l'envie de bébé, etc, comment c'est arrivé je dois dire que moi ça faisait plusieurs mois déjà que je tannais chérie pour avoir un deuxième enfant depuis qu'on était dans la maison en fait, cette maison, on avait une chambre en plus et voilà, c'était tout ce qui nous manquait, remplir cette chambre des rires d'un enfant et chérie n'était pas tout à fait prêt, il me demandait d'attendre un petit peu, ce que j'ai fait sans problème voilà, c'était une décision qu'on doit prendre à deux, donc j'ai patienté gentiment mais on en sort des petites allusions quand même, de temps en temps, voilà, en lui rappelant mon désir et un soir en rentrant du travail, enfin en allant coucher après le travail j'allais prendre ma pilule comme je fais tous les soirs et chérie m'a dit non, ne la prends pas et là on a discuté, il m'a dit qu'il était prêt et que voilà, on pouvait mettre bébé en route donc tout ça, c'était fin juillet, en sachant qu'on a acheté, enfin on a emménagé dans cette maison en avril donc voilà, et donc fin juillet, il me dit ça je dis ok, pas de problème, donc je prends pas ma pilule, j'arrête, voilà et en fait tout a été très très rapide puisque pour Louis, mon premier petit garçon nous avons mis trois mois en fait à ce que je tombe enceinte, ce qui est plutôt rapide au final moi au moment, ce moment, les trois mois me paraissaient une éternité mais en fin de compte, quand on y pense et quand je regarde autour de moi je trouve que nous avons beaucoup de chance et ça j'en suis tout à fait consciente je sais qu'il y a des couples qui ont beaucoup plus de difficultés et voilà, ça je remercie, je vais pas dire le ciel parce que je ne suis pas croyante mais voilà, je suis très reconnaissante de cette facilité que nous avons et c'est ce que nous a dit la gynécologue, c'est que nous sommes hyper compatibles puisque là, cette fois-ci, pour BB2, dès le premier cycle en fait, ça a marché on ne s'y attendait pas, moi la première, et pourtant j'ai senti les changements alors bizarrement pour le premier, j'avais rien senti du tout et là en fait, j'ai senti les changements dans mon corps enfin c'est assez bizarre et assez compliqué à expliquer mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose et sur le coup, j'ai mis ça sur le fait de l'ovulation c'est mon ovulation et en fait, non, au moment où je pensais que c'était mon ovulation c'était la fécondation donc voilà, puisque voilà, le bébé a été a fait son nid dès le premier cycle donc nous avons eu beaucoup de chance suite à cette annonce de grossesse enfin, cette découverte de grossesse qui donc a eu lieu mi-août je l'ai su très vite parce qu'en fait je ne sais même plus si j'ai attendu d'avoir du retard ou alors j'ai fait mon test le premier jour et en fait, limite, je n'y croyais pas donc j'ai annoncé la nouvelle à mon chéri en lui disant non, je ne l'ai pas annoncé tout de suite il faut le temps que ça se remette dans l'ordre j'ai fait ma prise de sang, j'ai eu mes résultats et là, en fait, je ne l'ai pas annoncé à mon chéri en premier mais à mon fils, alors on dira ce qu'on voudra il faut attendre 3 mois, etc surtout pour l'annoncer à un enfant l'aîné, etc moi je l'ai annoncé tout de suite à mon fils parce qu'il était hors de question que lui se rende compte des changements sans qu'on lui en parle donc je lui ai dit et en fait, c'est lui qui l'a annoncé à son papa en faisant un dessin je vous mettrai la petite photo je vous l'avais mis sur Instagram pour vous l'annoncer à vous aussi donc voilà il a fait un dessin à son papa et c'est comme ça que nous avons fait ensemble l'annonce à mon chéri donc là, il était très surpris parce que lui-même ne pensait pas que ça irait aussi vite donc voilà ça s'est passé pendant mes congés d'été donc ce qui était pas mal j'ai repris le travail et là, ça a été très 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 dur vous le savez ou pas je suis aide-soyante dans un service assez lourd avec des personnes en fin de vie qui sont extrêmement dépendants et déments donc voilà c'est pas un service facile encore moins quand on est enceinte et donc ça a été très très dur j'ai ressenti tout de suite dès la reprise du travail alors je sentais de mes congés une fatigue immense mais bon il fallait bien travailler j'allais pas m'arrêter au bout d'un mois de grossesse donc j'ai travaillé j'ai continué jusqu'au jour où j'ai eu un accident de travail je me suis fait très mal au dos j'ai été en arrêt pendant un mois pour cet accident de travail et à la suite de ça mon médecin a refusé que je reprenne le travail puisque pour lui mon service n'était absolument pas adapté à une femme enceinte voilà donc je suis en arrêt depuis mon deuxième mois de grossesse autant vous dire que le temps est long et que là savoir que j'arrive au neuvième mois ça fait du bien parce que même si voilà j'ai profité de cette grossesse à fond du coup pour mon premier j'avais pas eu cette chance et j'avais vu le temps passer à une vitesse folle et ça m'avait semblé trop court là je l'ai bien senti passer le temps quand vous passez d'un mode très actif à plus rien du tout et les premières semaines de mon arrêt les premiers mois limite alité voilà à un moment donné ça devient très très long donc voilà donc j'ai été donc 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 j'ai été très 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 fatiguée pendant cette grossesse et c'est ce qui explique mon absence sur les réseaux sur youtube etc je passais mes journées à dormir je n'avais absolument aucune énergie là ça fait on va dire deux semaines que ça va limite je pète le feu donc bébé arrive voilà donc en dehors de ça je n'ai eu aucun souci vraiment que de la fatigue à tel point que j'étais tellement fatiguée en fait qu'avec ma sachemagne on s'est posé la question si ça n'avait pas un rapport avec la sleeve donc nous avons contacté ensemble mon chirurgien on a d'abord fait des analyses avec tout ce qui est pour l'anémie les manques de vitamines etc on a tout vérifié tout était au vert tout allait bien et donc mon chirurgien m'a dit que non en effet ça n'avait rien à voir et que voilà c'est parce que c'était un deuxième enfant et que là pour cette fois-ci je n'avais pas que moi à m'occuper j'avais aussi un petit bout de chou de 5 ans à la maison et qu'il fallait gérer et voilà donc j'ai pris mon mal en patience j'ai dormi autant que je pouvais et voilà j'ai eu des problèmes de dos suite à mon accident de travail donc j'ai eu des séances de kiné parce qu'à part le kiné et le deliprane qui pour moi sont totalement inefficaces voilà je ne pouvais rien prendre d'autre et ensuite qu'est-ce que j'ai eu au mois de janvier j'ai eu le droit donc au mois de novembre je suis allée faire mon contrôle chez le dentiste un contrôle annuel comme je fais toujours et là le dentiste me sort qu'elle a trouvé des carrés 4 je crois et là je la regarde je ne comprenais pas très bien je n'ai jamais de soucis enfin voilà donc elle me dit bon elles sont pas là vous avez pas mal donc pour l'instant on va vous laisser tranquille tant que vous êtes enceinte on verra ça après sauf que deux mois plus tard au mois de janvier j'en ai une qui m'a fait très 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 mal mais vraiment je ne pouvais plus manger je ne pouvais plus rien faire j'en pleurais limite donc voilà ça a été très compliqué et donc elle m'a posé un pansement dessus et donc on verra ça après l'accouchement toujours donc voilà j'ai eu une carie qui peut être due à la grossesse ou pas maintenant je ne vois pas enfin je n'ai rien changé par rapport à mon hygiène dentaire donc je ne vois pas ce qui aurait pu causer cette carie là à part la grossesse donc voilà je n'ai eu absolument aucune nausée par contre j'ai dû vomir deux fois en début de grossesse c'est tout par contre j'ai été incapable de faire le test de glucose donc vous savez vous avez le droit à un test de glycémie je crois à 6 mois de grossesse pour tester le diabète gestationnel et en fait on vous donne du glucose pur à boire un grand verre donc je l'ai bu sans problème donc vous faites une prise de sang à jeun ensuite vous buvez ce sucre je l'ai bu sans problème vraiment le biologiste était très surpris il me dit d'habitude les dames ont plus de mal et en fait on m'avait dit parce que pour mon premier je ne l'avais pas fait j'avais eu un autre mode de dépistage on va dire que je vais vous expliquer après parce que du coup j'ai dû y passer et je l'ai bu vraiment comme ça on m'avait dit c'est dégoûtant enfin c'est vraiment pas bon on a du mal à le boire moi je l'ai bu sans problème c'est de l'eau très 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 sucrée c'est du glucose donc voilà mais voilà je l'ai bu sans problème et je me souviens dans la salle d'attente on était trois mamans donc à attendre puisqu'après il faut rester deux heures au labo pour refaire une prise de sang après et en fait avec les deux autres mamans elle me dit ça a été je lui ai dit oui à boire c'est pas le meilleur petit déj parce qu'en plus vous êtes à jeun j'ai dit mais voilà il faut le boire et c'est bon c'est passé et en fait au bout de dix minutes je commence à avoir des sueurs à avoir très très chaud je demande à la secrétaire si je peux sortir vite fait elle me demande si je veux m'allonger je lui dis non non je veux juste prendre l'air j'ai très chaud je vais prendre l'air et elle vient me chercher en me disant vous avez vraiment une sale tête est-ce que vous voulez vous allonger je dis oui je veux bien et en fait j'ai renvoyé tout le glucose que je venais boire donc je n'ai pas pu faire le test on m'a gentiment renvoyé chez moi et une fois chez moi j'ai rappelé ma sage-femme qui donc m'a prescrit une prise de sang à jeun et une en post-pandial c'est-à-dire deux heures après le repas une heure et demie ou deux heures après le repas je sais plus donc j'ai fait comme ça et c'est bon je n'ai pas de diabète gestationnelle tout va bien voilà donc ça ça a été les petites péripéties ensuite qu'est-ce que j'ai eu un nouvel ongle incarné il faut savoir qu'il y a 4 ans je me suis faupéré d'un ongle incarné que j'avais au gros orteil droit et et voilà puis depuis tout allait bien et là je sais pas grossesse bing allez hop on va te remettre un autre petit truc t'en as pas eu assez j'ai eu un ongle incarné au même endroit le pied où je m'étais fait opérer en fait donc je suis allée dans une pédicure qui m'a pris assez rapidement quand je lui ai dit que j'étais enceinte et qui m'a réglé le problème très rapidement également donc ouf voilà je crois que c'est tout c'est déjà pas mal j'ai envie de dire mais voilà une très grosse fatigue tout au long de la grossesse qui apparemment n'est pas due à la slive ensuite niveau poids au niveau du poids je m'étais fixée comme objectif pas plus de 10 kilos en sachant que pour Louis donc mon premier j'avais pris 7 kilos mais à l'époque j'étais en obésité morbide il faut se replacer dans ce contexte j'avais pris 7 kilos que j'avais reperdu en accouchant c'est le top quoi je me suis dit bon allez t'en autorises 3 de plus et puis c'est bon et en fait j'ai explosé le compteur on va dire puisque j'ai pris très vite les 7 kilos en fait au bout de 5 mois j'avais déjà pris les 7 kilos que j'avais pris pour Louis tout au long de la grossesse donc là ça a été psychologiquement assez compliqué il a fallu que je me dise mince 7 kilos il m'en reste 3 pour finir la grossesse en 4 mois en sachant que c'est les 4 mois où je vais prendre le plus où bébé va prendre le plus non et honnêtement d'être à la maison en arrêt je n'ai fait que grignoter enfin voilà je n'ai pas fait attention à ce que je mangeais donc voilà donc j'ai pris au total 17 kilos en sachant que bon la grossesse n'est pas finie mais j'espère ne pas reprendre trop encore j'ai pris 17 kilos pour cette grossesse j'espère les reperdre facilement derrière je n'ai pas trop galéré parce que de toute façon il va falloir que je les reperde il est hors de question que je reste à ce poids là donc voilà au niveau du prénom de ce bébé ce n'est absolument pas un secret même sur les réseaux sociaux je l'appelle Baby J alors c'est juste un petit clin d'œil comme ça je ne sais pas si ça m'est venu mais ce n'est absolument pas un secret au niveau du prénom ce petit garçon puisqu'il s'agit d'un petit garçon je pense que vous l'avez vu un petit peu se prénommera Jules voilà alors là je filme cette vidéo nous sommes jeudi et mercredi prochain il y a une pleine lune et c'est la Saint-Jules donc je ne crois absolument pas à la pleine lune parce que pour mon premier ça n'avait pas marché mais je me dis peut-être que là ça tombe le jour de sa fête peut-être que c'est un signe on verra on verra bien d'ailleurs j'ai mis une photo aujourd'hui vous verrez cette vidéo certainement en décaler un petit peu mais j'ai mis une photo aujourd'hui sur Instagram de mon ventre et pour dire que j'ai entamé le 9ème mois je vous invite à faire vos pronostics sur les dates on verra qui aura raison voilà donc voilà pour cette grossesse je pense que je vous ferai un rond de tour de la chambre parce que ça m'a été demandé donc là vous envoyez une petite partie je suis aussi dans mon rocking chair que j'avais voulu pour mon premier que je n'avais pas trouvé et là j'ai enfin trouvé donc voilà je reste au rocking chair pour pouvoir allaiter mon bébé oui j'ai choisi d'allaiter maintenant on verra comment ça va se passer puisque pour Louis je n'avais pas pu l'allaiter enfin il a eu mon lait pendant 3 mois mais j'étais obligée de tirer mon lait donc ça a été très très fatigant il faut s'imaginer que la nuit je tirais mon lait pour le biberon donc quand il se réveillait la fois d'après il prenait ce biberon que j'avais tiré je l'endormais et ensuite il fallait j'aille tirer pour le biberon d'après donc je dormais très très peu puisque tirer le lait prenait à peu près 20 minutes par sein donc voilà c'est très bon mais bon je vais faire tout le monde possible pour pouvoir allaiter ce bébé le plus longtemps possible même si avec la reprise du travail ce sera compliqué mais voilà donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette grossesse donc j'ai pris 17 kilos voilà mais bon le principal c'est que mon bébé aille bien et ces kilos je les reperdrai il n'y a pas il n'y a pas à chercher il faut que je les reperde donc voilà parce que ça c'est la question qui revenait beaucoup sur Instagram combien as-tu pris etc voilà j'ai pris un peu plus que prévu beaucoup plus même mais tant pis le principal c'est que mon enfant aille bien et moi aussi et voilà et je sais d'où ça vient j'ai grignoté donc voilà c'est à moi ensuite de me bouger un peu et puis j'ai été complètement inactive pendant plusieurs mois donc forcément ça joue aussi voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite ciao